... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul Donc ça fait pas très longtemps que j'en ai fait un sur ma chaîne Je sais, mais là j'ai décidé de vous présenter Tous mes petits achats parisiens Puisque voilà, lors de mon séjour à Paris Vous avez été super nombreuses à me demander ce que j'avais acheté Et si j'allais faire un haul, du coup je me suis dit que J'allais vous en faire un, bref On s'en fout, c'est parti Avant de vous montrer mes achats parisiens Je voulais juste vous montrer quelques trucs beauté Avec le site que vous adorez tant Octoly Voilà Un premier produit que j'ai emmené à Paris qui m'a sauvé la vie C'est une crème hydratante anti-imperfection Donc vous appliquez ça sur votre visage Ça aide à réduire les imperfections En même temps ça hydrate Marque bio Sanoflore Donc j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori Du coup ensuite j'ai reçu Alors là j'avais rien demandé Et on m'a envoyé une montre Daniel Wellington Vous savez que j'aime beaucoup les montres Daniel Wellington J'en porte une aujourd'hui Voilà Et là j'ai reçu une montre en plus que j'aime bien Seule chose que j'aime pas trop c'est les strass Je sais pas si vous allez voir Donc voilà elle est comme ça Je trouve que pour le printemps elle est très jolie C'est pas trop du make-up hein Même pas du tout C'est carrément un accessoire Mais bon c'était dans ma petite boîte Je vous présente ce qui est dans ma petite boîte Ensuite j'ai reçu deux produits de la marque SLA Paris Voilà donc je ne sais où Je pense qu'on dit ça comme ça Donc le premier c'est un anti-cerne Puis ce petit embout mousse comme ça J'aime bien parce qu'il y a vachement de produits dedans Ensuite toujours de la marque SLA J'ai reçu un rouge à lèvres d'une nouvelle collection Qui est la collection Paris in Love Donc c'est le Dark Vine Et la couleur est comme ceci Donc vous saviez que je voulais le rouge à lèvres Diva de chez MAC C'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai oublié trop Et quand j'ai vu qu'il y avait un dupe sur le site Je me suis dit que j'allais le prendre En plus il coûte le même prix que les MAC Donc je me suis dit que la qualité pourrait peut-être être similaire Donc je vais faire un petit swatch Il est trop trop beau Il est trop beau Par contre il n'est pas hyper hyper foncé non plus quoi Mais ouais il est joli A voir sur les lèvres avec un crayon en dessous Par contre ma titée n'a pas trop l'air Bon on verra Et ensuite dernier produit d'Octoly Après on passe à Paris C'est une palette Clarins Oui 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 Une petite palette de phare à paupières Donc c'est la numéro 3 moi Que j'ai prise C'est la Natural Glow Déjà le packaging j'adore C'est rose gold, miroir et tout Trop mignon Voilà les couleurs J'aime beaucoup J'ai fini pour Octoly Je vais tout ranger dans ma chine D'ailleurs je voulais vous dire Si vous aussi pouvez être youtubeuse Et que vous voulez recevoir des produits comme ça De marque gratuitement Je vous renvoie à la barre d'infos Il y a un lien direct de Paris Nage Qui vous fera profiter de 5 octopoints Que vous pouvez utiliser pour des bons d'achat Par exemple chez Sephora ou Amazon Donc le lien est en barre d'infos Vous vous inscrivez Il faut faire 500 vues par vidéo Je crois Et ensuite vous pouvez recevoir plein de produits comme ça gratuitement Donc j'adore Octoly moi Même si ça vous saoule Je le sais Du coup c'est parti Je vous montre à partir de maintenant Tout ce que j'ai acheté à Paris Et on va commencer par MAC Donc voilà Deux petits rouges à lèvres comme ça Donc le premier que j'ai pris C'est le Love Alone Love Alone Un rose un petit peu bébé Comme ça Super brillant Je crois que c'est un lustre C'est le rouge à lèvres que je portais dans la vidéo J'ouvre vos snaps Et le deuxième que j'ai pris C'est celui que je porte actuellement C'est le World Donc c'est un rouge à lèvres Marron mat Pour moi c'est le marron parfait Donc il est comme ça Ensuite je suis passée à H&M Parce que j'ai vu la vitrine Et j'ai fait Oh my god Donc niveau fringues J'ai tout d'abord pris un chemisier Qui est de la nouvelle collection C'est le petit chemisier Que je portais dans la vidéo Je vous revois au snap également Donc il est comme ça Voilà Donc c'est un petit col un peu Vous savez Cheminée, col montant Comme ça Il y a une petite fermeture au dos Et je le trouve trop trop beau En plus il coûtait seulement 15€ Et il y avait une réduction De moins 30% dessus Puisque c'était un article De nouvelle collection Et qui faisait des petites promos Voilà Mises en avant Je ne sais quoi Et la deuxième chose que j'ai pris Que j'avais vraiment Réellement besoin Dans ma garde-robe C'est un pantalon En 6ml cuir Comme ça Comme ceci Il est slim C'est un peu sous forme de legging Mais il est tellement épais Qu'on peut dire que c'est un pantalon À 20€ Donc j'étais plutôt Plutôt contente Je l'ai pris en taille 36 Et pareil C'est la nouvelle co Donc Trop contente Sinon H&M Après j'ai acheté seulement Des bijoux J'ai pris de l'eau De petites bagues Que j'aime trop trop Mais vraiment trop Donc le premier Est comme ceci Il m'a coûté 7,99€ quand même Pour 3 bagues Je vous ai fait Un petit zoom Pour que vous puissiez Mieux les voir En tout cas Moi je les trouve Trop trop jolies Et j'ai pris celle-ci Pour 6,99€ Pareil Nouvelle collection Elles sont comme ça Je ne sais pas Si vous les voyez Toutes bien Et le dernier bijou Que j'ai acheté Je n'ai pas pu M'en empêcher Mais vraiment pas C'est un collier Je l'aime trop Je le trouve Trop 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 beau Ça m'a coûté 10€ Enfin 9,99€ Mais là par exemple Avec le pull que je porte Ça ferait trop joli Trop cool Pour le printemps Et tout Je trouve ça frais Et tout Enfin j'aime trop Du coup c'est tout Pour H&M Maintenant je vais vous montrer Ce que j'ai acheté À Bershka Donc la première chose Sur laquelle j'ai craqué C'est un bomber Donc une veste Qui coûtait seulement 36€ Donc franchement Je trouvais ça Pas très cher Donc c'était un bomber kaki Voilà il est comme ça Il est super épais Et contrairement à ce que je croyais Il tient chaud Ouais ouais Il tient vraiment chaud Donc voilà Il est trop beau C'est un bomber Vraiment classique Je l'ai pris en taille M Toujours pareil Pour pouvoir mettre des pulls En dessous etc Et elle l'est Au dessus des fesses Elle arrive au dessus des fesses Et la deuxième chose Que j'ai prise C'est une chemise Voilà comment elle est Je l'ai pris en taille S Comme ça Et elle a coûté 20€ Donc vous voyez Elle est assez grande Du coup c'est tout pour Bershka Et après Le dernier magasin De ce haul Voilà C'est à dire que ce sac Prend tout l'écran Alors la première chose Que j'ai acheté C'est un legging de sport Donc un legging de yoga Plus exactement Donc c'est une taille 36 Ce legging là M'a coûté 8€ seulement J'ai acheté deux lots De chaussettes C'est pas très très glamour Même pas du tout Mais les chaussettes là-bas Elles coûtent quoi 3€ je crois Pour le lot de cette paire Donc du coup j'ai pris Un petit lot de chaussettes blanches Et un petit lot de chaussettes noires La seconde chose Enfin la troisième chose même Que j'ai pris C'est un legging Mickey Voilà Par contre je me suis fait Un petit peu avoir sur la taille Étant donné que Sur le joli porte-manteau On voit qu'il y a écrit 36 Et qu'une fois Quand tu regardes l'étiquette Il y a marqué 38 Voilà C'est sympa Il a coûté 8€ Ah le deuxième article Pourquoi Enfin sur lequel Je me suis fait encore avoir Sur la taille C'est une brassière de sport Voilà Donc j'en voulais trop Une je la trouvais Trop trop belle Mais elle est trop trop petite Voilà J'ai acheté des porte-manteaux Trop beaux Attention Tadam Des porte-manteaux rose gold Donc ils m'ont coûté 4€ C'est écrit là 4€ pour 5 porte-manteaux J'ai pris un petit éléphant Voilà Je le trouve plutôt mignon Sympa Pas cher 4€ Voilà Et la dernière chose Que j'ai acheté C'est une C'est super chelou Je vous préviens direct C'est une espèce de serviette De bain Vous vous enveloppez dedans Vous scratchez Vous mettez Les petites bretelles Et après vous êtes tranquille Enfin je veux dire Vous pouvez vous sécher les cheveux Vous maquiller Faire ce que vous voulez Tranquillement Donc voilà tout le monde Ce petit haul Enfin ce grand haul Semi grand haul Est terminé J'espère sincèrement Qu'il vous aura plu Si c'est le cas Mettez des petits pouces bleus Vous savez que j'adore ça Et que ça m'encourage A faire d'autres hauls Ou d'autres vidéos Tout simplement Je vous embrasse très 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 fort Je vous remercie encore une fois Pour tous vos abonnements Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Bye